Bonjour à tous, au menu des chevaux en plus pour les CLA et GLA45 AMG, Honda vous offre une Civic Type R, Venturi prête pour la Speed Week, et les facéties de Carlos Sainz Junior au Pérou. 381, c'est le nombre de chevaux dont disposent désormais les CLA, CLA Shooting Brake et GLA45 AMG. Profitant du récent restillage de la classe A, le 4 cylindres 2 litres turbo qui affichait jusqu'alors 360 chevaux a donc été dopé. Regarde de puissance et de performance, avec aussi l'arrivée d'une boîte double embrayage à 7 vitesses dont les 3e et 4e rapports ont été raccourcis. Bilan, le coupé CLA atteint désormais les 100 km heure en 4 secondes 2, c'est 4 dixièmes de gagné. Le SUV pour sa part a besoin de 4 secondes 4 pour effectuer l'exercice. Enfin, le break améliore de 3 dixièmes son chrono à 4 secondes 3. Côté tarifs, Mercedes a revu sa gamme, les prix d'appel grimpent. De 1150 euros sur le CLA45 AMG pour atteindre 61 750 euros, mais aussi de 150 euros pour le Shooting Brake annoncé à 63 250 euros. L'inflation sur le CLA45 AMG se limite à 400 euros, ticket d'entrée fixé à 59 900 euros. Honda organise sa GT Academy en Grande-Bretagne. Enfin, parlons plutôt d'opportunité pour un Britannique de repartir au volant d'une Civic Type R. Sa mission, rivalisée avec le chrono record de 7 minutes 50 secondes et 63 dixièmes, réalisée en mai 2014 sur le fameux circuit du Nürburgring par la compacte de 310 chevaux. Pour espérer repartir avec les clés du bolide, les pilotes en herbe devront réaliser leur performance à l'occasion de la tournée Honda, organisée entre le 17 juillet et le 1er novembre 2015. Détails sur le site kingofthehell.com. Le lancement de cette opération marque aussi l'arrivée de la sportive en concession, et notamment en France. Si le carnet de commande est ouvert, mis à prix fixé à 35 000 euros, les livraisons n'interviendront qu'au mois de septembre. C'est bientôt la Speed Week. Le 8 août prochain, le lac Salé de Bonneville aux Etats-Unis deviendra le théâtre des records de vitesse les plus fous. Venturi est déjà dans les starting blocks. La ferme monégasque compte bien franchir le cap des 600 km heure avec, sa jamais contente, une voiture fusée 100% électrique de 3 000 chevaux. Déjà détenteur du record du monde de vitesse pour une voiture électrique avec 515 km heure, Venturi veut enfoncer un peu plus le clou. Seul frein la météo, annulée en 2013 et 2014, l'épreuve pourrait une nouvelle fois être reportée. Les pluies en début d'année ont détérioré le terrain et compliquent le travail des organisateurs pour trouver une zone assez plane, épaisse et longue, 11 km, pour accueillir les bolides. A suivre. Pour clôturer cette édition de la Formule 1, quand il n'y a pas de Grand Prix, certains pilotes s'offrent quelques jours de vacances et d'autres continuent à honorer les contrats de leurs sponsors. C'est ainsi que Carlos Sainz Jr. a posé ses valises au Pérou. Le pilote espagnol du Team Toro Rosso s'est trouvé un terrain de jeu grisant, le port autonome de Kayao et ses piles de conteneurs. Montez le son, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...